Ça fait une très bonne transition avec notre grand témoin du forum d'aujourd'hui qui sera Joël Colosio, justement de l'ADEME, qui a été longtemps, j'ai connu dans ce poste-là, directrice régionale ADEME en Ile-de-France et qui aujourd'hui est directrice chargée de l'appui territorial et donc de tous les projets à impact carbone positif, si on peut dire, du territoire national, qui va nous rendre compte un petit peu de cette mission et de la manière dont les collectivités locales peuvent se saisir de ces enjeux, circuits courts, empreintes carbone, énergie renouvelable, locale, transition énergétique ou bâtiment durable et également mobilité, d'ailleurs un des sujets aussi traités par l'ADEME, pour faire en sorte qu'ils s'engagent eux-mêmes dans la transition écologique nationale et nous montrer quels sont peut-être les atouts des villes moyennes d'Action Cordeville ou des petites villes face à ces enjeux particuliers. Joël, c'est à vous. Bonjour Hélène, merci de m'accueillir et d'accueillir l'ADEME, merci à l'ADEME, merci à l'ADEME, merci à l'ADEME, à l'ADEME, à l'ADEME, à l'ADEME, à l'ADEME. Alors, je vais quand même dire deux mots sur ce qu'est l'ADEME, même si vous l'avez très bien expliqué. Donc, on est souvent une agence d'État, sous-titrage du ministère de l'Économie et de la Recherche, le travail qu'on fait notamment sur l'ADEME et de la Transpective. On existe depuis à peu près 25 ans, même plus, puisque l'année prochaine, en 2022, on fêtera nos 30 ans. Donc, l'ADEME, c'est une agence d'expertise, M. Bouquet a présenté son réseau de chaleur, je pense que l'ADEME l'a accompagné. Donc, je vais vous dire un petit peu comment on travaille. Donc, nos thématiques sont l'énergie, les déchets, l'air, le sol, la mobilité. On est aussi aujourd'hui, on est mandaté par l'État sur le plan de relance sur plusieurs sujets. Je vais utiliser quelques actions du plan de relance pour illustrer mon propos. Quelques mots pour vous dire toute l'importance de la mission qu'accomplissent aujourd'hui les territoires. Je vais donner quelques chiffres. Les acteurs que vous êtes, les villes, les communes, Aujourd'hui, vous représentez la majorité des investissements français sur la transition. On investit beaucoup plus aujourd'hui dans les territoires en France que peuvent investir nos voisins allemands, notamment. C'est Paladine qui le dit, c'est l'OCDE qui indique notamment que 90% des investissements publics concernant le domaine climatique ou environnemental sont portés par les échelons locaux, contre 68% en Allemagne, par exemple. Donc, on voit le poids que représentent l'action, les actions que font les élus, les collectivités sur cette transition. Et un autre chiffre, si on veut tenir les objectifs de la stratégie nationale de la carbone d'ici 2023, un chiffre d'une étude d'I4C montre qu'il manque globalement 15 à 20 millions d'euros par an d'investissements publics et privés. Et donc, on voit bien qu'il y a un fort investissement local, mais ça ne suffit pas. Il faut poursuivre l'effort. Et le travail et les investissements des blocs communaux sont essentiels pour atteindre ces objectifs. Essentiels aussi parce qu'aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, les lois NOTRe et MAPTAM placent le niveau communal intercommunal au cœur des politiques de transition, que ce soit la gestion des déchets, du climat ou de l'énergie. Alors, je reviens à l'ADEME. L'ADEME a une stratégie cible collectivité pour les collectivités territoriales, en phase avec ces deux lois. Et donc, cette stratégie à l'ADEME cible les régions, bien sûr, pour leur rôle en matière de planification, mais aussi, mais surtout ensuite, les intercommunalités. Et donc, c'est nos deux niveaux d'action principaux. On agit aussi à des niveaux infras, notamment sur les conseillers à l'énergie partagée. Ça rejoint un petit peu l'accompagnement dont a parlé M. Bouquet sur l'intractique. Donc, pour des petites communes de moins de 10 000 habitants. Donc, pour l'ADEME, aujourd'hui, l'enjeu, via l'accompagnement, c'est de faire basculer le plus grand nombre de collectivités dans des démarches transversales écologiques. Alors, je voudrais rebondir par rapport à… Alors, je suis désolée, je n'ai pas pu assister à la totalité de l'après-midi. Je ne vais pas pouvoir m'appuyer sur ce qu'ont dit les intervenants précédents, mais je vais rebondir sur ce qu'a dit M. Bouquet, notamment sur… Il faut bien commencer par quelque chose. Eh bien, effectivement, il faut commencer par quelque chose. Et quel que soit le chemin que va prendre une collectivité, c'est le premier pas. Et en général, si c'est en phase avec la mission de l'ADEME, on est là pour accompagner. Donc, pensée globale, agir local, des enjeux locaux majeurs. Alors, si on parle de transition, il ne faut pas oublier le volet impact, parce que c'est souvent sur ce volet impact que les citoyens sont le plus attentifs, que vos administrés sont le plus attentifs. Donc, les impacts sanitaires, les impacts qualité de l'air, notamment, sur l'eau. Et puis, à plus long terme, on va dire, le changement climatique, même si on sent de plus en plus… Enfin, les citoyens perçoivent de plus en plus son impact. Quelques chiffres encore pour vous donner des éléments factuels et pour vous encourager à agir. On parle souvent de canicules. Il faut savoir que les prévisionnistes prévoient quand même des augmentations de 50 % de la fréquence des canicules d'ici 2050. Donc, qui dit canicules dit rafraîchissement. Et qui dit canicules aussi dit épisode de froid. Donc, on voit bien qu'on est dans des dynamiques complexes, mais ces dynamiques complexes ne doivent pas empêcher l'action. Un autre chiffre aussi, c'est l'artificialisation des sols. Plus de 200 000 hectares d'espace naturel artificialisé par Hans, ce qui est énorme. Cela représente des… Enfin, pour nous, à l'ADEME, une manière d'éviter cette artificialisation, c'est de travailler sur la rémission des flux industriels dans zone urbaine, notamment. Alors, j'essaie de vous donner des chiffres un peu globaux. Un autre point important, c'est… Si j'en viens après au circuit court, pour enchaîner sur les circuits courts, c'est les quantités de nourriture jetées par les… Un exemple, par une école primaire de 200 élèves à peu près, jette, on va dire, 13-14 000 repas par an. Donc, ce n'est pas négligeable et donc on peut améliorer cela. Et puis, un élément fort, c'est que le volet énergie, le coût de l'énergie dans le budget global d'une commune représente entre 4 et 10 % des dépenses, ce qui n'est pas négligeable non plus. Donc, aller vers le déploiement des ELR, c'est primordial. Également, un autre chiffre en rapport avec ce précédent, 31 % de la consommation des bâtiments reviennent des écoles. Donc, on voit l'importance, enfin, le rôle majeur que jouent les collectivités et qu'elles vont continuer à jouer dans les années qui viennent. Je ne vais pas m'étendre sur les accompagnements de l'ADEME. On a une nouvelle plateforme qui s'appelle Agir pour la transition. Vous trouverez à la fois tous les appels à projets qui sont en cours, que ce soit les appels à projets classiques autour du fonds-chaleur, autour de l'économie circulaire. Également, des appels à projets en lien avec le plan de relance sur les friffes, sur l'économie circulaire. Et également, sur d'autres sujets que je vais un petit peu développer, puisqu'on n'a pas l'occasion d'en parler souvent. Si on parle des circuits courts, quelle est l'offre de l'ADEME sur les circuits courts qui peuvent vous intéresser ? Donc, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Comment élargir cette offre en circuit court ? J'ai plus le chiffre sous les yeux, mais on voit que les citoyens sont très sensibles à cette part de circuit court. Et donc, ils sont… Je n'en ai pas parlé, mais c'est l'occasion de le dire là. On voit de plus en plus… On a fait dernièrement des enquêtes d'opinion nouvelle après la crise faite, après le premier confinement. Les gens sont de plus en plus ouverts à changer, prêts à changer. Et les circuits courts font vraiment partie des axes sur lesquels ils sont prêts à s'engager, et donc à accompagner et à répondre présents à l'action des collectivités. Donc, sur les circuits courts, je vais juste faire un focus sur le tourisme aussi et consommation locale. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un sujet quand même sur lequel… Parce que l'ADEME gère un fonds de tourisme durable aujourd'hui qui peut vous intéresser. Ce fonds de tourisme durable est là pour les zones rurales, pour accompagner la transition en matière de tourisme des zones rurales. Ce fonds est en ligne. Il vise aussi à accompagner la rénovation énergétique des hôtels, aussi les circuits courts autour des restaurants. Comment mettre en place des offres pour les restaurants, pour être vraiment sur du circuit court, sur du local ? On a quelques retours d'expérience qui montrent qu'en fait, tout est là. On arrive à voir… Ça demande de l'investissement, donc ça demande effectivement de l'ingénierie territoriale et ses fonds pour ça, d'aller voir les producteurs, etc. et donc d'organiser ce circuit court autour du tourisme. J'insiste un peu sur le tourisme parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un moteur de l'économie qui souffre et sur lequel on pense qu'on doit pouvoir le réorienter de manière durable. Si je parle un peu de slow tourisme aussi, c'est pour embarquer au-delà des hôtels et des restaurants, tous les acteurs… Alors, le slow tourisme, c'est faire en sorte, lorsqu'on a un citoyen sur… Enfin, un vacancier, il consomme local, il se déplace local et il doit vraiment dans un tourisme local. Et donc, via cet appel à projet sur le pays de la Sistema, on peut accompagner de l'organisation, en tout cas, faire du temps en journée. Il me reste encore un peu de temps. Je peux continuer, Hélène ? Oui, oui, bien sûr, Joëlle. Par contre, on n'entend pas toujours très bien, mais bon, on va s'approcher. Ah, je suis désolée. C'est bien ou pas ? En fait, c'est un peu fondu, je ne sais pas pourquoi, mais on vous entend, il n'y a pas de souci, allez-y. D'accord. Si vous prenez des exemples très concrets de villes qui auraient pris des initiatives qui vont dans le sens de vos exemples, on sera très preneurs puisqu'on a autour de nous pas mal de représentants des collectivités qui pourront s'en inspirer. Voilà, je dis ça, mais sans obligation. On a des actions, alors sur le tourisme, on a des actions intéressantes en Bretagne, on a accompagné plusieurs collectivités en Bretagne, on a un programme en Aquitaine et en Corse. On a des belles réalisations en Corse autour du saut tourisme, notamment. Ensuite, si je reviens sur les sujets d'accompagnement, on accompagne à deux niveaux, on a des aides à la réalisation, donc là, c'est de l'investissement, comment on accompagne une collectivité sur la rénovation d'un réseau de chaleur, c'est l'exemple de Vitry de François. Ça, c'est des choses qu'on fait habituellement. On a des appels à projets qui sont sur cette plateforme Agir, donc où vous pouvez contacter nos directions régionales. On a une direction dans chaque région. Et puis aussi, on apporte et on accompagne les collectivités sur le volet études. études. Et donc, ce volet études, je le souligne juste, je n'ai pas forcément d'exemple à citer, mais l'intensité de nos aides peut aller jusqu'à 70 % pour la collectivité, donc ce qui est assez intéressant avec des plafonds entre 50 et 100 000 euros. Si je reviens sur… Alors, je jongle un peu avec… J'ai préparé des éléments pour rien oublier, donc du coup, je jongle un peu avec ces éléments. Mais si je reviens sur le volet… Excusez-moi… Économie circulaire et déchets. Sur ce sujet-là, on voit aujourd'hui qu'à côté des gros objets que sont les combustibles de récupération, il y a quand même un vrai sujet autour de la modernisation des centres de tri, du recyclage, de la valorisation des déchets, de l'éco-conception. Et donc là, on a une enveloppe allouée par le fonds plan de relance qui est assez importante. Et donc là, on a des appels à projets qui sont aujourd'hui en cours, notamment sur la modernisation des centres de tri d'emballages. sur tout ce qui est réparation, réemploi, utilisation et substitution des matières plastiques dans les emballages. J'insiste sur tout ce qui est recyclerie aussi. Je sais que ce sont les petites communes en Ile-de-France, on a un vrai programme d'accompagnement des recycleries. Le modèle économique, il n'est pas stable. Et donc, c'est vrai que souvent, c'est un mélange de plusieurs acteurs pour arriver à avoir des recycleries qui fonctionnent. Donc là-dessus, on est présent, mais on ne peut pas l'être tout seul. Et donc, l'accompagnement des collectivités, d'acteurs privés, l'ensemble est un mix intéressant et on a des accompagnements intéressants sur Est-Ensemble, notamment, en Ile-de-France. En matière de mobilité, et ça concerne pas que les grandes communes, enfin, pas que les grandes PCI, ça concerne aussi tous les écosystèmes territoriaux, on intervient aujourd'hui beaucoup sur l'hydrogène. Et donc, je pense que c'est important de vous signaler cela parce que, en tant que collectivités, vous pouvez rejoindre, vous inscrire dans ces écosystèmes territoriaux et donc ne pas hésiter à travailler avec le PCI, la région, beaucoup de régions comme Occitanie, Bourgogne-Français, PACA, Nouvelle-Aquitaine ont des vrais programmes de déploiement de l'hydrogène. Il va y avoir aussi un déploiement de bornes à hydrogène dans le début de 25 sur les autoroutes, mais au niveau infracommunal, il y a aussi, vous avez aussi des possibilités de vous inscrire dans ces écosystèmes. Je ne parle pas de l'hydrogène sur l'alimentation des bateaux à clé, mais sachez aussi que ça fait partie des projets que l'on accompagne. Si je reviens sur les ENR et quand même une grosse partie de la mission de l'ADEME qui est le déploiement des énergies renouvelables en substitution d'énergie fossile, j'avais identifié deux chiffres aujourd'hui et c'est une enquête dont je vous parlais tout à l'heure d'Opinion Way de novembre. Aujourd'hui, 80% des Français pensent souhaitable de développer de la production locale de l'ENR même si elle est un petit peu plus chère. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les citoyens se saisissent de ce sujet des énergies renouvelables en production locale. Là-dessus, on vient de publier un guide qui s'appelle Collectivité partie prenante au projet d'énergie renouvelable participatif et citoyen. Je peux citer l'Occitanie, je peux citer l'Auvergne-Renac sur la partie Auvergne sur lequel il y a de beaux projets aujourd'hui que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de l'ADEME. On a quelques vidéos avec des acteurs. Alors, on a aussi une tournée dédiée à ces ENR citoyennes et je pense que c'est un entretenu qui ont dû participer l'an dernier à l'Occitanie. L'année prochaine, ce sera, cette fin d'année, plutôt sur Nantes. Donc, on va peut-être passer juste à quelques questions. Ça vous permettra de préciser éventuellement certains points. Il nous reste cinq minutes. Il y en a une, en l'occurrence, qui a été posée dans le chat. Et puis, c'est une remarque que je faisais, mais l'ADEME s'adresse à la fois aux collectivités locales avec cet appui sous forme d'appel à projet ou d'appui à l'ingénierie comme vous l'avez présenté. Il y a aussi les dispositifs plus citoyens, en tête, les familles à énergie positive, par exemple, des challenges qui sont conduits avec l'aide des collectivités, mais directement adressés à des citoyens. Et la question qui est posée par nos participants, c'est de savoir s'il y a aussi des appels à projet ouverts aux entreprises. Je pense que c'est le cas, vous allez nous préciser, ou aux associations, notamment sur ces sujets recyclage, circuit court, oui, transformation locale, on va dire, des ressources. Oui, bien sûr. Alors, j'ai englé mon propos par rapport aux collectivités pour dire que les collectivités et les communes sont aussi, pour nous, peuvent être partie prenante, mais bien évidemment, ces appels à projet recyclerie, éco-conception, déchetterie, etc., s'adressent en priorité aux acteurs industriels et aux associatifs et aux associatifs. Mais on voit bien que, en fait, ce que je voulais dire, c'est que par nos appels à projet, nous, on va amorcer si ça ne suffit pas. Et si on veut avoir une structure-là pérenne, on voit bien que ça fonctionne, on est un des considérés. Il faut qu'il y ait d'autres acteurs qui participent parce que ce modèle économique n'est pas du tout stable aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à la conclusion cet après-midi. Merci à l'ADEP pour sa participation et à Joël, en particulier, pour cette présentation des différents outils. on a vu cet après-midi que cette notion de ressources locales au service du projet de territoire pouvait avoir des dimensions économiques importantes. Ça nous change un petit peu peut-être des précédents forums des solutions où on était plutôt sur les solutions techniques au sens recyclage, reconstruction des bâtiments, nouveaux usages, espaces publics, habitats, etc. Là, on est plutôt sur finalement le modèle de l'économie territoriale écologique, on va dire, et la manière dont en s'appuyant mieux sur ces ressources locales et en faisant participer les entreprises du territoire, on peut créer de la richesse. Je pense que c'est important aussi qu'on ait développé cette dimension et je crois que l'ADEME est vraiment un partenaire incontournable de ces projets de développement territorial. On a évoqué en tout début de cet après-midi la question de la sobriété foncière. Je crois que l'ADEME aussi lance un dispositif autour de ça, ou en tout cas le lancera cette année peut-être à l'été. L'idée étant que si on donne à voir le caractère positif pour la collectivité de maintien en espace agricole ou naturel de sa périphérie ou même des espaces, on l'a vu à Albi, des espaces dans la ville à vocation naturelle ou agricole, c'est aussi un bienfait à la fois pour le marché local, l'économie territoriale et puis la qualité de vie évidemment au sein de la ville. Et ça, c'est très en phase avec le programme Action Cœur de Ville qui vise quand même d'une certaine manière à valoriser, à revitaliser les centres-villes pour éviter de consommer du foncier à l'extérieur qui aurait pu avoir d'autres vocations. Et on voit bien que quand on retourne un peu en négatif d'une certaine manière ce qui est bâti et ce qui ne l'est pas, si on donne une valeur à ce qui n'est pas bâti, on favorise aussi la lutte contre l'étalement urbain, que ce soit pour des ressources énergétiques, alimentaires ou en matière de construction en plus de développer des modèles économiques d'intérêt local et surtout liés aux ressources, c'est-à-dire non délocalisables d'une certaine manière qui s'appuie sur un potentiel qui est déjà là et qui est préservé par le territoire. Donc, c'était vraiment le sens de cet après-midi. Je pense qu'on vous mettra en ligne sur le site de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et celui du PUCA non seulement l'ensemble des vidéos et des différentes présentations, mais également les liens vers les outils. Et il me reste à vous saluer, à vous dire au revoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, il me reste à vous dire au revoir et à vous dire que tous les éléments qui ont été discutés cet après-midi seront mis en ligne, y compris les outils de l'ADEME dont on fera un petit mémo pour que vous puissiez y accéder plus simplement, mais en ligne sur le site du PUCA et sur le site de l'Agence nationale de la cohésion des territoires anglais Action Cœur de Ville. Voilà, je vous remercie tous. Au revoir. Le mot de la fin, Francis, peut-être. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. Le mot de la fin, c'est très, très bientôt chez nous, dès qu'on peut rouvrir. Je le dis à chaque fois, mais c'est parce que je suis un optimisme convaincu. Voilà, donc, à très vite et merci pour votre participation. Merci. Merci. Merci.